Bonjour, Sylvie Courchêne, je suis la coach Fée Flyer. Écoutez, je m'en viens vous parler de mon forfait Fée Flyer. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est huit modules à travers lesquels vous traversez pendant huit mois, dans lesquels je vous accompagne à mettre en avant-plan huit pouvoirs que la fée possède et dont je vous partage. Ce sont huit pouvoirs que vous avez déjà, mais souvent vous pensez qu'ils sont inexistants, mais à travers le chemin qui va se faire, à travers les huit mois, il va y avoir une reconnexion, il va y avoir une émergence, il va y avoir une envolée de ces pouvoirs-là, une activation de ces pouvoirs-là qui va se faire. Laissez-moi vous en parler un petit peu plus. Mais premièrement, je vais travailler, je travaille avec le monde féerique et j'ai associé chaque pouvoir à une fée. On commence avec le règne de l'élément terre, après ça on s'en va dans l'élément air, après ça il y a l'élément eau, après ça il y a l'élément feu. Chaque élément, il y a des fées qui s'y rattachent. Et je vous explique tout ça, moi, à travers les différents modules. Mais en même temps, il y a différents pouvoirs. Il y a les pouvoirs de ressentir, les pouvoirs d'ancrage, les pouvoirs d'une communication authentique, les pouvoirs de donner-recevoir, il y a le pouvoir aussi de prendre son expansion avec plus d'autonomie, il y a le pouvoir vraiment de rayonner au niveau de son feu sacré à l'intérieur de soi. Il y a le pouvoir aussi de vraiment de, c'est tout ça, c'est tout dans le but précis de rayonner plus davantage. Mais à travers aussi tout l'enseignement du monde féerique, parce qu'on sait que la fée, elle traverse les mondes. Et quand elle traverse les mondes, quand elle vient nous voir, elle est là pour nous enseigner. Peut-être qu'à travers ça, vous allez être plus contacté par ce monde-là. Peut-être que vous allez être plus tenté de vous informer. Peut-être que vous allez être plus tenté de vous ouvrir. Peut-être aussi votre intuition, parce que ça touche beaucoup l'intuition. L'intuition va ouvrir aussi. Toute la partie de la spiritualité. Oui, la fée fait partie de la spiritualité, de se connecter à plus grand. Parce qu'en partant, c'est vraiment de s'aller chercher des bonnes racines pour se connecter davantage ici et rayonner au niveau du cœur. Parce que la fée, elle travaille au niveau du cœur. Et c'est le donner-recevoir. Donc, je vous apprends aussi au niveau de tout cet enseignement-là, au niveau de toute la douceur du cœur. De ressentir aussi au niveau nos deuxièmes chakras. De tout ressentir aussi notre désir de vivre dans la vie. Souvent, qu'on a oublié ça, on a mis ça de côté. Vous allez repartir aussi avec... Vous allez assumer plus vos pouvoirs totalement. Vous allez apprivoiser davantage votre douceur. Vous allez exprimer à partir de vos propres besoins à vous. Pas des besoins des autres. Pas vos besoins qui sont des besoins juste de dormir, manger, travailler. Parce que vous avez des besoins qui sont réels à vous. Mais souvent, on pense qu'on n'en a pas. Parce qu'on est dans un pattern de vie. On est dans des petites boîtes. Puis, on s'en va avec tout ça. Puis, on fait comme si de rien n'était. Vous allez apprendre aussi à vous connecter à vos racines et à votre guidance. Comme je viens de vous le dire. Vous allez rayonner plus votre beauté intérieure. Vous allez aussi apprendre à ne rien faire pour être. C'est tellement important. En plus, vous allez aussi connaître le bon moment pour agir. Qui connaît le bon moment pour agir? Quand on est dans le faire, dans le goût et la performance, on vient qu'on ne sait plus. On ne sait plus comment s'y prendre. On ne sait plus parce qu'on a notre petite voix, on ne l'entend pas. À travers la démarche de huit mois, c'est ça aussi que je vous emmène. Agir sans le conditionnement des autres. On a tellement été dans un moule qu'on ne sait plus qui nous sommes. Donc, on a discuté, écoutez, notre petite voix peut agir selon nos convictions profondes. Vous allez aussi apprendre à voir l'autre avec les yeux du cœur. Tellement important aussi. Vous allez aussi prendre votre expansion avec passion, audace, bonté et générosité. Vous allez aussi sortir du moule des convenances pour devenir une inspiration pour les autres femmes. Vous allez aussi porter la passion d'authenticité. Vous allez apprendre à maîtrise des éléments. Les quatre éléments. Vous allez retrouver le pouvoir des fées qui traversent l'espace-temps. Comme je vous ai dit, la fée, elle traverse les mondes. Mais en traversant les mondes, elle a des massages à nous livrer, nous aussi. Et donc, en étant plus ouvert au niveau intuitif, on est plus prête à ça, à l'entendre. Donc, c'est un huit mois. Et moi, je vous invite à ma prochaine date de départ de cette formation-là qui a lieu le 6 janvier 2018. Je vous invite à y prendre part. Parce que c'est une formation qui va vous donner totalement en ligne. Et puis, donc, je commence déjà à prendre les inscriptions. Je vous invite, si ça vous chante, si ça vous fait vibrer, si ça vient toucher quelque chose avant de vous, puis vous auriez le goût d'allier, plus de spiritualité, plus d'intuition, plus d'enracinement, plus d'ouverture du cœur, plus de douceur, plus de féminité, sortir de la performance, revenir plus à votre essence. Écoutez, vous êtes à la bonne place. Parce que tout ça va se faire à partir du 6 janvier 2018. On part pour une grande envolée pendant les prochains mois ensemble. Donc, je vous dis, ne tardez pas trop. Et puis, les portes sont ouvertes, toutes pour vous, pour que vous embarquiez dans cette belle aventure avec moi. Bye bye!